et bonjour à tous on se retrouve à bord de saori la princesse je remets un tout petit peu de voile histoire de garder une route rectiligne pas être à la dérive mais on essaie de prendre le plus de temps possible pour discuter encore un peu je vois la tour richelieu qui est là bas donc je vois les mâts donc on n'est pas très loin on va se laisser un petit peu porter comme ça écoutez aujourd'hui on va essayer d'être un petit peu plus positif que ça me ressemble un peu plus donc on va parler aujourd'hui d'une de deux rôles à bord d'un bateau celui d'équipier et celui de chef de bord ça va être intéressant un petit peu de de voir quels sont les aspects positifs et les les contraintes de chacun et vous allez voir l'idée c'est de faire suite à à la vidéo précédente où j'ai sûrement jeu il est possible que j'en ai refroidi plus d'un du coup parce que des personnes et peut-être motivé par ça et d'un coup effrayé un petit peu par par certains propos de la vidéo même si bon encore une fois j'essaie d'être le plus voilà parler de faits réels que j'ai vu mais voilà encore il n'y a pas eu il n'y a pas de catastrophe non plus il n'y a pas mort d'homme donc encore une fois c'est c'est vraiment pour une histoire de vivre ensemble donc maintenant on va parler et de responsabilité de chef de bord qu'on va voir en seconde partie de cette vidéo première partie on va parler des équipiers il faut pas j'espère que vous n'avez pas trop de vent je sais pas trop comment faire je pense que normalement quand je suis face au vent c'est pas mal normalement donc il faut quand même que je regarde où je vais j'ai regardé ma route on est bon on a un peu de temps donc voilà du coup maintenant on va parler un petit peu des équipiers à savoir que ce n'est pas un gros mot ce n'est pas un vilain mot ce n'est pas réducteur et vous allez voir que même au contraire par moment c'est même mieux donc les équipiers il faut savoir que si vous ne voulez pas passer par des cours de voile de voile légère ou de voile traditionnelle etc si vous ne voulez pas endosser le rôle de chef de bord ou que vous voulez mais que vous n'avez pas encore les capacités il faut savoir que vous pouvez très bien monter à bord d'un voilier en tant qu'équipier où la toute responsabilité va vous être ôtée au niveau de la navigation etc vous allez forcément avoir quand même la responsabilité de ne pas vous mettre en danger et de ne pas mettre en danger la sécurité des autres donc typiquement ne pas se prendre la baume ne pas se prendre le palan etc etc ce qui doit être briefé par le chef de bord mais vous avez quand même quelques responsabilités surtout au niveau de vous même et après si on vous donne des consignes pour les manoeuvres des voiles parce que le chef de bord vous en juge capable il vous donne une consigne sur les winch sur les écoutes de génois où il y a de la tension etc là aussi on peut se faire mal là aussi on peut faire des bêtises la barre tout simplement un empannage et tout donc tout ça évidemment c'est au chef de bord de juger mais c'est aussi après à vous d'avoir cette responsabilité là qui est très unique qui est très 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 facile à respecter et ça s'arrête là c'est à dire que où le bateau va à quelle heure on arrive qu'est ce qu'on mange qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce qu'on fait est ce qu'on est ce qu'on pêche est ce qu'on scie est ce qu'on ça tout ça c'est pas c'est pas vous avez même pas besoin de vous en occuper donc vous pouvez profiter de tout ça vous pouvez profiter de la pêche vous pouvez profiter de la cuisine à bord vous pouvez profiter de tout ce que vous voulez mais ce n'est pas sous votre responsabilité directement d'accord vous n'êtes pas impliqué légalement dans cette responsabilité là ce qui va vous permettre pour tous ceux qui aiment la navigation pour tous ceux qui ont envie de découvrir ça pour ceux qui ont envie de voir ce genre de paysage là demain vous prenez vous allez regarder sur internet vous prenez votre téléphone n'importe quoi dès demain vous avez quelques jours de vacances il y a des milliers de personnes qui sont aptes à recevoir du monde ça peut être un professionnel qui doit convoyer un bateau qui forcément a besoin à chaque fois d'avoir des gens bénévoles défrayés qui montent à bord de leur bateau pour les aider etc un minimum pour les cars et tout et tout il peut arriver que même l'expérimenté sous la gestion d'un bon chef de bord vous puissiez faire des cars directement rien ne l'empêche si vous avez été bien bien briefé à ce moment là après après ça dépend le chef de bord ça dépend aussi etc peut-être que pour faire des cars on va vous demander quand même un minimum d'expérience ça dépend mais en tout cas vous avez cette possibilité là vous avez la possibilité de faire du taxi boat comme on appelle ou à n'importe quel moment il ya des gens qui vont d'un endroit à un endroit b souvent c'est des endroits des endroits paradisiaques dans des périodes agréables et les gens ils sont ils ont un gros bateau ils ont ils sont deux à bord trois à bord ou seul à bord et ils ont besoin un peu plus de monde pour faire des cars plus coups etc et du coup vous embarquez dessus vous rencontrez des gens incroyables si le chef de bord il vous convient pas parce que sa pédagogie correspond pas à ce que vous attendez etc et que vous le trouvez trop froid distance et vers ce que vous voulez ou en tout cas pas à votre goût parce que ça se trouve ça peut vous plaire aussi mais en tout cas si ça vous correspond pas bah vous en prenez un autre et vous testez un autre bateau et vous faites des petites navigation au début pour rencontrer les gens pour tester les bateaux pour voir si vous êtes à l'aise avec dans cet environnement etc et il peut y avoir vous pouvez y aller soit bénévolement soit défrayé soit pour pas cher il ya aussi etc même avec des des moniteurs qui ont leurs propres voiliers qui ont un capitaine de sang il y en a combien sur internet des gens qui sont vraiment adorables et investis qui ont leurs propres bateaux qui font attention à leurs propres bateaux et qui vous font des cours particuliers comme ça vraiment c'est que du bonheur et donc tout ça c'est soit gratuit soit à moindre coût soit même défrayé des fois où on vous paye où on vous paye la bouffe etc et tout et tout il peut y avoir de tout donc être équipier c'est vraiment ça peut être un grand luxe en plus de ça vous pouvez vous pavaler au soleil sur le sur le sur le bateau ce que un chef de bord ne pourra jamais faire à part si vraiment il peut déléguer à à une autre personne de faire des cars etc mais sinon à aucun moment le chef de bord il peut se mettre dos à l'avant et à s'allonger et à regarder à regarder dans ses pensées etc ça c'est aussi un luxe que les équipiers peuvent se permettre et le plus grand luxe évidemment c'est d'avoir aucune responsabilité que ce soit au port ou où le bateau va etc et ça c'est bien important c'est important de le noter si vous faites gueuler dessus ou si on vous fait des reproches alors que vous êtes équipier encore une fois l'équipier ça s'arrête à ne pas se faire mal ne pas ne pas faire de bêtises au niveau des manoeuvres de voile etc bien comprendre ce qu'on leur demande ne pas se prendre la baume respecter l'utilisation des toilettes des vannes si on vous donne si on vous autorise à toucher aux vannes bien respecter le fonctionnement des vannes etc si on vous autorise à cuisiner bien respecter le fonctionnement de comment cuisiner en étant habillé etc etc donc tout ça c'est hyper enrichissant et c'est à portée de main vous avez aucune expérience demain il y a des centaines de skippers qui ont besoin de gens pour faire ce genre de navigation là et au moins vous testez et au moins vous vivez le truc de l'intérieur il n'y a rien de plus formateur que ça après il y a les cours de voile évidemment qui est encore plus formateur mais si vous voulez juste un peu profiter de ça de ce qu'il y a autour de moi n'hésitez pas à vous inscrire en tant qu'équipier une fois deux fois trois fois avec des gens différents sur des bateaux différents au moins vous faites un avis sur tel ou tel habitable ces points forts ces points faibles ça vous aidera par la suite à trouver le meilleur bateau pour vous et puis surtout ça vous permet que vous soyez à paris que vous soyez à droite à gauche n'importe où ça vous permet de pouvoir naviguer régulièrement vous faites un petit carnet de contacts et avec des gens sympas etc et à force vous allez vivre des aventures incroyables ça peut durer deux jours ça peut durer ça peut durer une semaine etc il y a de tout et ça peut même partir au baléard ça peut partir aux canaries au cap vert etc tout est possible il ya vraiment des longs trajets ça se voit beaucoup surtout ces grandes distances là c'est là où les gens recherchent le plus de monde en plus et même parfois des gens expérimentés qui ont juste envie de vivre l'aventure etc et voilà et bien briefé par un chef de bord vous vivez vraiment des choses incroyables donc n'hésitez pas à aussi partir à l'aventure en tant qu'équipier c'est pas c'est pas c'est pas réducteur c'est vraiment ça permet de vraiment profiter de tout sans en minimisant au maximum les contraintes quoi vraiment parce qu'après on va parler du chef de bord et là le chef de bord bah évidemment c'est tout autre chose il faudra évidemment plus qu'une qu'une simple vidéo alors je suis désolé s'il ya du vent mais bon moi je suis pas au près je me suis mis au portant je me suis dérouté exprès pour pouvoir vous parler un peu plus calmement j'ai mis juste un petit peu de voile donc s'il ya du vent bon bah il ya du vent c'est comme ça qu'on avance donc j'essaye de faire au mieux et je regarde la batterie on est bien on est bien donc on va pouvoir attaquer le chef de bord chef de bord qui lui a une responsabilité c'est d'arrêter son bateau en fin d'air donc c'est à dire à la fin de son élan entre guillemets on appelle ça l'air sur un voilier sur un bateau en fin d'air bateau arrêté que ce soit une prise de coffre que ce soit un homme à la mer que ce soit un un catoué ou un long side le bateau doit être arrêté et on va pas à trois nœuds le long du long side comme ça en faisant un lasso et que le bateau il s'arrête en plein en plein élan donc il ya cette responsabilité là c'est une parmi tant d'autres mais la première responsabilité ça va être vraiment comme on dit de mener son bateau à bon port avec un équipage dans le mode santé évidemment ça va être de briefer les gens contre les accidents donc tous ceux qui sont équipiers baume, retenu de baume, palan, poulies, winch etc tout ça ça va être important je vérifie ma route on avance à combien là ? bon ouais c'est tranquillou c'est tranquillou c'est parfait c'est exactement ce que je voulais donc du coup le rôle de chef de bord ça va être déjà de mener à bon port tout le monde en bonne santé mais aussi d'assurer de A à Z une bonne entente au sein de l'équipage un bateau c'est ce qu'il y a de plus confiné même si aujourd'hui le mot enfin c'est ce qu'il y a de plus restreint on va dire et il n'y a aucune porte de sortie s'il y a une dispute ça va être très compliqué donc c'est très important de pouvoir gérer ça et la plupart du temps les disputes elles sont pas entre équipiers mais elles sont surtout entre chef de bord et équipiers d'accord ? donc c'est pour ça que le chef de bord en plus d'avoir cette humilité requise pour naviguer que ce soit même en solitaire il a besoin de cette... bah c'est même pas de la patience c'est vraiment cette sagesse pour faire en sorte que personne ne lève la voix et lui le premier à partir du moment où vous voyez un mec derrière une personne, un mec, une femme, n'importe quoi, n'importe qui derrière la barre qui hausse la voix c'est que c'est déjà une faute personnelle c'est que c'est déjà perdu évidemment quand il y a beaucoup de vent on se retourne, on parle assez fort et tout mais là vous m'avez compris c'est pas ça quoi donc du coup c'est important de prendre en compte que le rôle principal d'un chef de bord et ça on ne le voit uniquement dans un niveau 4 chef de bord au Glénan ou dans des bouquins dédiés à cela etc on le verra jamais avant au niveau 1, 2, 3 vous ne le verrez jamais avant ou très peu sauf dans des cas un peu exceptionnels mais sinon c'est un sujet qui arrive sur le tard et qui est malheureusement les gens, les personnes après avoir fait même peut-être un stage 3, 3 intensifs ou ce que vous voulez ils partent directement sur l'idée qu'ils savent manoeuvrer le bateau et donc ils peuvent acheter un bateau alors qu'il leur manque tout le côté pédagogie, rôle de chef de bord etc je regarde combien de profondeur 13 mètres c'est bon et le port il est là-bas on se déroute pas trop en plus le fait d'être au port sans ça va ça nous déroute pas trop c'est parfait donc le rôle de chef de bord ça va être vraiment de garder cette bienveillance au sein du bateau tout le long du voyage de A à Z en commençant par l'appareillage et en finissant par l'accostage même si vous faites la plus belle des manoeuvres la plus belle des navigations et que tout se passe bien si à la fin c'est pour hurler sur la personne au niveau de l'amarrage au moment de l'accostage bah c'est tout gâché au dernier moment donc prenez ça en compte c'est une vraie philosophie de vie aussi et un devoir de devoir gérer chef de bord ça un nom hyper important c'est pas c'est là où je voulais en venir aussi chef de bord vous n'êtes pas juste chef de votre bateau ça veut pas dire ça chef de bord c'est un grade qui est attribué aussi dans l'ISS qui est attribué aussi en chef de palanquet quand vous êtes en plongée ou en chef de je ne sais comment on appelle ça quand vous faites de l'alpinisme en ouvreur ou je ne sais quoi tous ces gens là ils ont s'ils sont chefs c'est parce qu'ils endossent des responsabilités c'est pas parce qu'on les a catapultés patrons de leur domaine voilà c'est vachement important et c'est vrai que il arrive que des personnes justement un peu orgueilleuses se trouvent la solution miracle d'acheter un bateau pour faire de cet endroit là son domaine et d'en devenir l'incontestable maître à qui on ne peut on ne peut rien dire et qui doit et qui a le droit et qui peut se permettre de donner des ordres à tort et à travers ce qui n'est pas du tout le cas un chef de bord au contraire il doit faire il doit faire force de sagesse et de pédagogie pour justement mettre en confiance toutes les personnes qui sont à bord qu'ils soient expérimentés ou inexpérimentés faire en sorte d'une qu'ils prennent plaisir mais aussi qu'ils se fassent pas mal etc etc et du coup faire des briefs avant et non pas une fois que le drame est arrivé en essayant d'expliquer la chose etc c'est hyper 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 important ça va vous permettre d'améliorer vos navigations ça va vous permettre d'améliorer même et de rallonger les distances parce que il y a aussi des histoires moi heureusement j'en suis toujours un peu évité et des histoires de personnes qui montent à bord et qui vivent le pire cauchemar le temps de la traversée parce que l'ambiance est horrible à cause de d'orgueil de ci de ça de pouvoir etc donc c'est là où je voulais en venir pour le chef de bord vous n'êtes pas d'un coup propulsé chef de votre bateau vous êtes avec un rang à autre responsabilité qui va vous demander d'être impeccable sur la météo les calculs de marée les manoeuvres les préparations d'appareillage les préparations d'accostage etc etc donc voilà les bateaux si vous avez un bateau qui arrive avec une pointe avant une pointe arrière à tribord rien à bâbord de 2-3 pare-battes pas de la même couleur pas de la même taille pas de la même dimension et qui ont plus de 10 ans sur un côté et pas de l'autre sans garde vous pouvez être 15 équipiers c'est pas comme ça qu'on amarre un bateau donc il faut les pare-battes à bonne hauteur d'un côté à bonne hauteur de l'autre côté il faut mettre des haussières donc des amars si vous préférez à tribord avec pointe avant arrière et garde mais il faut aussi des amars à bâbord parce que si jamais au dernier moment vous 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 faites dépaler par le vent et vous vous retrouvez sur la place d'à côté vous la place que vous pensiez prendre elle est prise la place qu'on veut attribuer à un magasin de la prendre au dernier moment et du coup il faut aller sur une autre place etc. si vous avez zéro amarre de l'autre côté les gens à bord ils peuvent rien faire c'est encore une fois un problème de préparation du chef de bord et ça sert à rien d'hurler parce que la personne va commencer à être en panique rien n'est près de l'autre côté etc. donc qu'est-ce qu'il va faire il va faire des marches arrière à 150 000 tours minutes avec le bateau qui commence à avancer en crabe dans tous les sens pendant que la personne terrorisée à l'avant va essayer de changer les pare-battes etc. de faire son possible mais là la personne se fait pourrir alors que c'est typiquement le problème en amont avant même de rentrer dans le chenal de préparer des pare-battes et des haussières de chaque côté au cas où évidemment c'est des choses qui sont obligatoires et incontestables en solitaire maintenant en équipage vous pouvez toujours hurler sur la personne pour qu'elle aille pour qu'elle aille elle ou il la personne en tout cas aille changer les pare-battes de côté et 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 c'est faisable mais c'est il faut pas il faut bien comprendre qu'à ce moment-là c'est pas un problème de on m'a affolé ma place ou je sais pas quoi c'est un problème de j'ai mal mal exécuté mon rôle de chef de bord voilà donc pour ça il existe des stages chef de bord niveau 4 je vous invite à faire absolument si vous voulez acheter un voilier et pour pouvoir s'inscrire sur ces niveaux 4 chef de bord et ben il faut un niveau 3 confirmé donc il faut savoir déjà la base de navigation etc de sécurité la voile le truc etc puisque au stage chef de bord ça sera éliminatoire si quelque chose de censé être acquis précédemment n'est pas respecté typiquement un empannage sauvage ou des choses comme ça et après par la suite et ben on va parler uniquement de rôle de vie à bord de responsabilité de calcul de préparation de navigation etc parlant de ça on va regarder où on en est 12 mètres ouais c'est parfait c'est parfait parce que j'ai anticipé bon là c'est un exemple tout nul mais j'ai anticipé j'ai regardé j'ai calculé je savais que j'allais vous parler pendant tant de temps et que je savais que je pouvais aller avec telle vitesse à tel câble jusqu'à tel endroit ça un équipier il s'en fout il pensera jamais à ça et donc du coup c'est un vrai bonheur pour vous aussi et prenez ça va vous permettre de faire des navigations insensées incroyables typiquement vous allez jusqu'à vous faites les sables d'Olonne cap vert bon ben ça vous pouvez le faire demain sans expérience avec ou sans expérience ou avec peut-être de l'expérience si le skipper vous en demande moi je ferais ça je demanderais peut-être un peu d'expérience mais il y en a qui le font sans à tester peut-être avant de faire une grande nave comme ça peut-être faire une petite nave avec le skipper pour le connaître un petit peu et voir l'ambiance mais en tout cas c'est réalisable alors que si vous voulez le faire si vous voulez le faire avec votre voilier en achetant votre voilier et en y allant qui plus est avec femme et enfants à bord ben il va vous falloir quand même une certaine maturité enfin une certaine une certaine expérience plutôt dans la voile et qui pour moi commence à peine au niveau 4 chefs de bord je pense que c'est une bonne une bonne limite une bonne un bon début pour vous quoi pour tout le monde en fait pour moi c'est un conseil personnel que je donnerais et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord avec moi de dire que pour acheter un voilier il faut peut-être déjà un niveau 4 chef de bord au minimum parce que c'est déjà pas énorme en vrai ça peut se faire en en quelques en quelques semaines en 5 5 6 semaines vous pouvez l'avoir le niveau 4 chef de bord en partant de rien en partant du niveau 1 donc donc bon c'est une grosse c'est une grosse affaire et c'est 5 6 semaines dense je peux vous assurer que avec des moniteurs confirmés qui font ça du matin au soir quoi donc du coup c'est quand même ça s'invente pas quoi ça s'invente pas et ça se trouve pas sur youtube et pas sur ma chaîne aussi bien même si vous aimez la façon dont j'explique et que sur le moment vous avez l'impression de tout comprendre c'est pas parce qu'on comprend tout sur une vidéo qu'une fois qu'on sera barre en main avec justement le vent qui part un peu en travers etc moi le vent vous le ressentez jamais dans mes manoeuvres le pas d'élice vous le ressentez pas je vous l'explique je vous l'imagine mais vous le voyez pas vous le sentez pas le comportement du bateau et il faut limite avoir la barre en main pour le comprendre même quand ceux qui sont sur mon voilier quand je manoeuvre et que la manoeuvre se passe comme ça en toute douceur et tout nickel les gens sont trouvent ça simple et sur mes vidéos certaines manoeuvres peuvent paraître simples mais en réalité ça demande toute une expérience toute une compréhension de la manoeuvre pour arriver à un résultat où ça paraît simple quand ça paraît simple c'est souvent qu'il y a beaucoup de travail derrière donc c'est important aussi de voir ça donc n'hésitez pas si la vidéo précédente vous a un peu fait tilter vous avez d'un coup coupé l'herbe sous les pieds et rendu compte un peu de la réalité des choses de ce que c'est d'avoir cette responsabilité là de prendre un bateau et de partir sur l'eau et bien n'hésitez pas vous avez largement les possibilités de faire soit des cours de voile moi je peux que recommander les glénans c'est pas pour faire de la pub mais je pense avoir jamais vu une école de voile qui traite aussi bien justement l'école de vie l'école de mer le respect l'humilité la volonté la passion enfin ils réunissent quand même beaucoup de choses ils réunissent quand même beaucoup de choses peut-être que tout n'est pas parfait comme partout mais ils ont quand même énormément de points positifs surtout dans le fait de de faire de faire découvrir cette passion du matin au soir sans juste monter sur le bateau faire l'exercice et repartir chacun de son bord ce qui est pas non plus très très proche de la réalité donc des cours de voile vous pouvez partir en tant qu'équipier convoyage équipier taxi taxi boat des capitaines de sang en cours particulier qui vous font ça hors saison c'est 100 balles la journée des trucs comme ça voire moins voire plus c'est un peu plus en pleine saison mais c'est quand même pas grand chose par rapport à l'expérience que ça peut vous offrir et puis là c'est du cours particulier donc forcément mais c'est quand même vous avez le bateau et le capitaine pour une journée ça vous permet de faire pas mal de choses si vous voulez vous retrouver quelques jours suivants avec peut-être plus de vent avec moins de vent avec ci avec d'autres conditions et ça va vous permettre d'améliorer d'améliorer de comprendre vous faites les manoeuvres sur les pontons etc etc et au bout d'un moment vous sentez vous même que vous êtes prêt parce que vous savez de quoi vous parlez parce que tant que c'est sur internet tant que vous n'êtes pas monté à bord d'un bateau d'un autre habitable d'un troisième habitable que vous n'avez pas manoeuvré avec bisafran safran bar à roues etc on peut pas se l'imaginer comment c'est on peut avoir des préférences esthétiques des préférences par rapport à des références des gens qui nous ont parlé qui nous ont dit que ça c'était mille fois mieux qu'autre chose mais au final ça peut être pas mal de c'est une bonne chose de vraiment se avoir ça tester en vrai en pratique sur l'eau avec le bateau avec quelqu'un d'expérimenté à côté de vous qui vous surveille qui vous coach et c'est pas c'est au contraire c'est vraiment par là que ça commence voilà c'est vraiment par là que ça commence bon bah écoutez j'espère que ça vous plait regardez la petite petite trimaran là qui vole nous on y va pépère nous on y va pépère on a encore une nave demain matin et après on a 15h de nave donc là j'avais vraiment envie de prendre le temps de de parler avec vous et si j'avais mis les voiles bah on on serait déjà arrivé depuis longtemps et j'aurais pas eu le temps de faire une vidéo voilà écoutez j'espère que du coup si vous avez des questions des remarques voilà que 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 ça que ça vous parle n'hésitez pas vous pouvez en parler un petit peu dans les commentaires et et si et voilà et je vous souhaite tout le meilleur la saison commence je vous souhaite vraiment le meilleur de vous éclater de voir un maximum de dauphins de 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 tout ce que vous voulez mais dans dans les conditions adéquates à votre niveau à votre expérience et et je pense que vous pouvez plus vous régaler en tant qu'équipier à faire une grande nave de de dix jours plutôt que de directement forcer le truc acheter un voilier se jeter sur l'eau et avoir que des peurs des angoisses des soucis et des drames quoi donc ou passer au travers mais quand même avoir ce que forcément cette boule au ventre de se dire je suis pas dans mon élément je sais pas trop ce que je fais et et voilà forcément forcément c'est des cas qui existent et et que et que je recommande pas parce que c'est un élément dangereux je reprends l'exemple sur l'espace l'ISS la montagne la plongée tous les éléments tous les moments où l'homme se met en danger et dans des éléments qui n'est pas le sien il y a toujours des règles des consignes de sécurité on fait une petite nave toute pourrie avec dans un endroit que je connais par coeur avec toute l'eau qui nous faut pour arriver la visibilité parfaite pas une vague un tout petit génois et on a fait quoi on a fait le check up avant de partir on a préparé la navigation la veille on a on a on a fait tout dans l'ordre de ce qu'il faut mais c'est des choses que voilà vous apprenez soit si vous fassez le yacht master soit le yacht master c'est vraiment encore plus complet quoi si vraiment vous voulez être aguerri vous passez le yacht master et là là c'est vraiment un le le un peu l'accomplissement du du chef de bord réuni en un examen de 48 heures et et là on vous fait tout passer en revue tous les trucs les plus hardcore au niveau sécurité manoeuvre etc et on vous fait tout faire en batterie à la chaîne et si vous réussissez tout et ben là là vous avez le yacht master qui est vraiment qui peut être je pense un vrai but à chaque à chaque marin quoi on va j'imposerais pas un yacht master à tout le monde pour la voile mais même imposer un permis côtier et un permis hauturier ça serait une bonne chose mais c'est déjà pas suffisant c'est déjà pas suffisant parce qu'il faut des manoeuvres il faut des manoeuvres de port etc donc je pense que la première chose à s'imposer ça serait un niveau 4 chef de bord FFV et la seconde chose on peut très bien acheter le bateau à ce moment là mais après si on veut vraiment on commence à faire des petites naves par petit temps etc et si on veut pousser le truc un peu plus loin aller plus loin sortir par temps un peu plus fort et ben un peu plus mauvais là peut-être imaginez passer un yacht master évidemment je parle de ce que je connais mais mais je peux que le recommander étant passé par là je peux que le recommander parce que ça a été très formateur et même après ça même après ça moi quand j'ai eu le capitaine chef de bord FFV j'étais pas non plus en ultra confiance en solitaire sur le voilier donc même après ça il y a encore déjà des il faut encore encore de l'expérience etc mais c'est un bagage minimum et le yacht master sans ça et ben traverser la manche et ben ou d'autres trucs des navigations compliquées dans peu d'eau etc ça 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 me donnait une petite angoisse au début et grâce au yacht master et ben ça m'a poussé à repousser ces limites là en toute sécurité accompagné par des professionnels et de et maintenant naviguer dans la rate de Brest à 5 nœuds dans 3 mètres d'eau bon ben au début ça me faisait peur parce que je me suis je me disais à tout moment saori elle va s'exploser contre on sait pas quoi et puis après ben vous apprenez à le faire et et vous pouvez le faire de jour de nuit etc et c'est et c'est passionnant c'est passionnant navigation de nuit dans la rate de Brest c'est un délire c'est pareil je vous le recommande je vous le recommande parce que c'est quelque chose voilà écoutez devant vous s'offrent plein de belles de belles aventures vous voyez le voilier tout au fond peut-être que vous le voyez pas petit voilier dans le soleil je vous souhaite tout ça je vous souhaite de découvrir à tous et à toutes ce monde merveilleux mais s'il vous plaît allez-y avec respect allez-y avec humilité allez-y pas à pas moi même je vous ai parlé de projets etc mais pour l'instant je suis focus sur ma nave qui s'arrête à la Rochelle puis demain sur celle qui va à Saint-Denis puis après demain sur celle qui va à Port Médoc mais j'ai des projets long terme que je garde dans un coin de ma tête mais je suis pas en train de il faut jamais se projeter voilà se projeter c'est le pire truc je pense c'est ce que beaucoup de gens font forcément parce que ça fait rêver notamment les vidéos etc YouTube mais faut pas se projeter parce qu'on vit à travers une expérience qui n'est pas la nôtre oh c'est beau oh c'est beau ce que je dis c'est exactement ça il faut pas se projeter pour pas vivre une expérience à travers quelqu'un et se dire je l'ai acquis parce que cette personne là l'a acquise et me l'a enseigné via une vidéo ou quoi que ce soit il faut vraiment vivre les choses pas à pas soi même et avec humilité et en vrai quoi vraiment le faire pour de vrai une vraie pratique sur le bateau et voilà donc j'espère que ça vous parle ça vous intéresse peut-être que tous ceux qui voulaient voir un petit peu de de navigation de gîtes etc vous êtes peut-être déçu peut-être que j'ai beaucoup parlé que ça en a saoulé certains je le souhaite pas j'espère que le message passera je vous assure que par la suite maintenant que ça c'est dit par la suite moi j'ai plein de belles choses à vous proposer mais il fallait que je vienne là dessus pour cette culpabilité que j'avais entre eux est-ce que je vais leur parler de navigation astronomique ou est-ce que on reprend tout depuis le début et on reprend le permis côtier et les manoeuvres de port alors que des manoeuvres de port j'ai l'impression qu'il y a que ça sur ma chaîne en ce moment donc du coup moi j'ai envie de vous parler d'autres choses il y a beaucoup de choses qui pour l'instant sont dans des papiers de projet parce que parce que tout ce qui est aéro hydro tout ce que j'ai appris au glénant et tout des trucs vraiment pointus de réglages fins etc j'en ai fait qu'une vite fait où on parlait à peine de ça et je vois bien que c'est celles qui sont les plus regardées mais je ne veux pas vous parler de ça si derrière il n'y a pas le reste c'est compliqué comprenez moi c'est très compliqué parce que sinon je vais encore plus vous donner l'eau à la bouche je vais encore plus vous donner envie d'acheter un voilier pour faire les réglages fins et tout comme le Vendée Globe ou comme Saori ou comme ce que vous voulez et comprendre l'hydro l'aéro d'une voile etc toutes ces choses passionnantes et plus encore mais ça va juste pousser les gens à acheter des bateaux et à se jeter dans le bain pour aller chercher avec son sextant le soleil alors qu'il n'y a pas eu du tout d'expérience de ni niveau 1 ni niveau 2 ni niveau 3 etc encore une fois arrivé sur un ponton sans garde pour moi c'est même pas le niveau 1 en fait ça prouve qu'il n'y a aucune expérience derrière que ça a été vraiment acheté comme on achète une piscine ou comme on achète une BM quoi ça a été vraiment acheté comme ça avec le permis moteur derrière où on va vous faire faire une manoeuvre que même si elle est ratée on vous le donne quand même et ça dure 10 minutes on n'apprend pas à manoeuvrer un si beau voilier c'est l'île d'Aix qui est là incroyable ah non c'est la côte on n'arrive pas à manoeuvrer un voilier comme ça avec 10 minutes dans un bateau école une petite barquette qui flotte qui n'a même pas de quille qui a une savonnette sur l'eau ça n'a rien à voir avec un voilier qui a une quille rien que déjà ça un bateau à moteur un voilier mais déjà la manoeuvre n'est pas du tout la même voilà bah écoutez je vous promets plein de belles choses moi de mon côté je vais continuer à parfaire mes navigations futures à aller un petit peu plus loin je vous ai parlé de projets on va essayer de changer un peu de coin et aujourd'hui la Charente maritime n'a plus aucun secret pour moi et j'aimerais bien aller un petit peu ailleurs un petit peu découvrir des nouvelles régions et peut-être même aller beaucoup plus loin donc on verra pour l'instant je ne vais pas vous vendre du rêve ou vous mettre l'eau à la bouche on parlait de choses très pratiques voilà l'été arrive ça va être la cohue dans les ports etc donc voilà choisissez un petit peu votre camp et essayez d'être du côté des personnes responsables et voilà donc d'ici là je ne sais pas quand c'est que je vous referai une petite vidéo dès que l'occasion se présentera vous inquiétez pas dès que j'ai l'occasion de vous faire une petite vidéo sympa une petite nav vous inquiétez pas que vous serez les premiers informés voilà désolé pour la longue pause on a passé un hiver entier à moitié du moitié de covid moitié de si moitié de un peu de tout donc il n'y avait pas grand chose à partager j'ai eu des petites réparations à bord de Saori d'entretiens peut-être qu'un jour je vous en toucherai deux mots voilà peut-être qu'un jour on fera une petite mise à jour sur l'entretien que j'ai fait rien de particulier mais toujours pareil donc c'est toujours intéressant de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire à bord d'un bateau d'année en année donc voilà voilà je vous souhaite le meilleur une bonne saison à tous je vous dis à très bientôt Saori pète la forme et le capitaine aussi voilà je vous embrasse je vous dis à bientôt bye bye ciao ciao ciao